Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir The Withering, qui est un jeu de survie et de gestion. Vous allez donc gérer votre campement, construire des nouveaux bâtiments, des défenses, explorer à la recherche de nourriture et gérer également votre groupe de survivants. Donc le jeu est actuellement en Early Access, il est vendu à 6,99% pendant encore quelques jours, à partir du 4 janvier il va passer à 9,99% car il est à moins 30%. Donc le jeu m'a été, enfin c'est TMF Demons qui m'en a parlé, je ne le connaissais pas, suite à sa présentation j'ai pris contact avec les développeurs et ils m'ont passé une queue. Donc on est parti, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Vous allez devoir créer en début de partie votre survivant, donc votre personnage. Là on va abandonner le groupe et on va faire une nouvelle sortie. Donc là on commence une partie de 0, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le jeu est uniquement en anglais par contre, donc attention à ça, mais bon il n'y a pas énormément de texte. On va commencer par regarder l'interface. Donc là vous avez un petit rectangle avec toutes les informations sur les ressources les plus basiques, donc votre population, la nourriture, les médicaments, les minéraux, le carburant, les tissus, le métal et le bois. Donc chacune de ces ressources en dehors des gens peuvent être fabriquées ou transformées en une autre ressource. Le bois peut devenir des planches, des poteaux, la nourriture peut devenir de l'huile, des produits chimiques, les minéraux peuvent devenir du charbon, du verre, etc. On va voir tout ça dans la partie. Donc le plus dur à faire va être de choper du métal, c'est un petit peu long, ça va dépendre vraiment des parties, certaines parties je vais en choper plein dès le début, d'autres je vais pas en choper du tout. C'est ça qui va décider de la vitesse à laquelle on va se débrouiller. Donc là vous avez le jour, le mois et l'année, chaque journée est divisée en moments, donc le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. Et vous avez donc ici quelques petites choses, donc vous avez des augmentations du campement qui vont demander des ressources et du travail. Le travail va être généré par vos survivants qui ne font rien du tout. Donc une fois que j'aurai créé le workshop, je vais pouvoir donc faire d'autres augmentations. Quand j'aurai fait une tour radio j'en aurai d'autres, quand j'aurai fait une ferme j'en aurai d'autres. Vous avez également les missions, lorsque vous envoyez quelqu'un faire quelque chose, la mission est listée ici jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Là vous avez les endroits que vous avez trouvés, qui n'ont pas encore été explorés. Et là vous avez le menu de construction, donc vous pouvez construire un endroit où les gens peuvent habiter. Le niveau 1 augmente de 3 la place que vous avez dans votre base. Actuellement on a 1 de population, 1 qui est disponible et 3 au maximum, donc on a pas besoin d'en construire. Un endroit pour stocker les ressources, vous voyez que je peux en stocker 5 au max pour la plupart, en dehors de la nourriture. Si je construis le level 1 du stockage, je peux rajouter plus 5 au maximum. On a la tour radio qui nous permettra de communiquer avec les gens. Le workshop qui nous permettra de transformer les ressources et créer des items. Là on va pouvoir, un endroit où on va pouvoir mettre des chiens qui vont nous aider à chasser, etc. Et une ferme, voilà. Ici vous avez le statut, donc les bonus que vous avez, la morale du campement. Vous avez la consommation de nourriture et la production de ressources que nous avons. On a les rapports. A chaque fois que vous appuyez sur la phase suivante, il y a quelque chose qui va s'afficher là en général. Vous avez les gens dans votre campement, donc les gens que vous pouvez contrôler directement, pas les survivants basiques. Pour le moment on peut avoir qu'une seule personne dans le roster, éventuellement pour en avoir 3. Un 41, je vous rappelle, en early access, donc pas tout est disponible. Donc les événements particuliers, la météo, les catastrophes, les effets bénéfiques et négatifs. Et là le stockage, donc ce que nous avons, on n'a pas grand chose. Vous avez 3 grandes catégories, chacune divisée en tiers, donc en qualité de ressources. Voilà, donc on a vu tout ça. La première chose à faire va être d'explorer à la recherche d'un endroit. Alors, avant de me lancer, je voudrais juste vous dire que les développeurs ont des plans pour ce jeu. D'abord, ce n'est que du solo pour le moment. Vous ne pouvez pas jouer en ligne. Éventuellement, vous allez pouvoir jouer en PVP et en coop, et le but final du développeur est d'en faire un MMO. Alors, je ne sais pas trop comment ils veulent le faire, à moins qu'ils veuillent aller vers du Daisy ou du Warzy. Je ne pense pas que dans le type de gameplay qu'il y a actuellement, ce soit faisable en MMO, par contre. Mais bon, à voir, le développeur a sa vision, donc on verra ça. Donc on a pour le moment 3 types de tâches. Éventuellement, quand vous allez construire des bâtiments, vous allez avoir des nouvelles choses, comme par exemple quand on va faire la tour. Là, actuellement, on va devoir chercher un endroit où il peut y avoir des ressources. Donc je vais cliquer là. Pour le moment, je n'ai qu'une population. Donc je ne peux en envoyer qu'un. Et je le deploy. Donc il va partir. Il a réussi la mission. Regardez, on va dans le rapport. Un nouvel endroit a été découvert. Une mission de squad a été complétée. Donc voilà. Et donc là, on va dans les endroits. Et on a dans une tente. La tente est au milieu de la forêt. Il n'y a pas de signe de survivant, mais il y a peut-être des ressources toujours à l'intérieur. Il y a quelques infectés qui se baladent autour. Chance de réussite, 95%. Difficulté, 50%. On l'envoie. Maintenant, on va devoir passer deux tours. Et boum ! La mission a été terminée. On a trouvé de la fabrique. C'est excellent. Maintenant, on va en avoir besoin pour pouvoir faire une ferme. Une fois j'avais une partie, je n'arrivais pas à en trouver du tout. Donc là, c'est cool. On l'a eu. Et donc par contre, là, il fait une nuit. Donc vous allez voir, pour le moment, on a un de consommation par jour. Donc demain, on va passer, enfin au prochain tour, on va passer à la nouvelle journée. Et donc on va consommer un de nos ressources. Là, je vais l'envoyer chercher d'autres endroits explorables. Il en a trouvé une nouvelle. La nourriture est passée à deux. Et donc on a trouvé une voiture. Elle est toute seule, enfin à côté de la route. Celui qui l'a laissé là est parti rapidement. Il y a peut-être de ressources toujours à l'intérieur. Il y a des infectés autour. Ok. On est parti. On passe de tour. Mission finie. Il n'y a rien trouvé. Ok. Génial. Ou pas du tout. Je vais l'envoyer chercher un peu de nourriture. J'en ai besoin. Il y a 62% de réussite car on est encore en pleine journée. J'ai trouvé de la nourriture. Donc hop. On est parti pour l'exploration suivante. On a trouvé un nouvel endroit. Donc au début vous allez beaucoup faire ça. Et ce que je vais faire c'est que je vais explorer moi-même une zone. Parce que vous pouvez le faire à travers les menus. Mais vous avez également la possibilité. Là on a trouvé des médicaments. Et on a un nouvel événement. Quelqu'un nous a rejoint. Un survivant vient nous rejoindre. Ben génial. Vous voyez maintenant on est deux. Donc maintenant je vais vous montrer comment explorer un endroit. Donc dès qu'il va faire jour je vais vous montrer comment explorer les endroits qui sont visitables. Alors par contre attention. Maintenant la consommation de nourriture est de deux. Donc qu'est-ce que je peux envoyer ? Ouais. On va les envoyer tous les deux chasser. Go. Ok. Maintenant on a six de nourriture. La nuit est arrivée. On va aller faire chercher les endroits à explorer. Et on a trouvé deux endroits. Donc on regarde dans le rapport. C'est parfait. En attendant je veux en envoyer un chasser. Voilà. Et maintenant je veux explorer moi-même. Alors on a ces endroits. Des ruines et une clinique vétérinaire. Donc maintenant je vais aller dans le roster. Donc mon nouveau gars comme je vous ai dit. C'est juste mon personnage. Ce n'est pas le personnage. Je n'ai pas ici le personnage qui nous a rejoint. Vous pouvez voir que là on a deux populations. Un seul qui est disponible. Donc mon personnage je vais l'envoyer. Il y a ces sites qui sont des grands endroits. Comme des villes en fait si vous voulez. Vous avez beaucoup de choses à découvrir. Et vous avez les lieux particuliers que vous avez découvert lors de vos explorations. Donc on va aller à la clinique vétérinaire. Une clinique vétérinaire qui a l'air d'avoir été déjà lootée. Donc voilà. Les fenêtres sont cassées. Les portes ont été pétées. Par contre il y a encore peut-être des choses utiles à l'intérieur. Donc on va y aller avec notre personnage. Donc les lieux que vous allez découvrir vous-même sont des petits lieux. Attention il y a quelque chose qu'il faut vraiment surveiller. C'est que vous avez des grandes zones. Ça a l'air grand mais en fait à un endroit vers là-bas et vers là-bas et vers là-bas. Il y a une fin de map. Et si vous passez à côté et bien vous allez zoner et retourner au campement sans que être prévenu. Donc ça attention il faudra que les développeurs l'améliorent. Pour le moment on a le bâtiment. Donc c'est là qu'il y a la cabine du vétérinaire. Et il va falloir sûrement que je cours moi-même. Alors pour quitter la zone soit vous appuyez échappe et vous faites retourner au campement. Soit il faudra vous-même retourner à la bordure du campement. Alors là c'est pas possible de s'infiltrer. Je n'ai pas encore d'armes. Je n'ai pas de quoi me défendre. On va essayer de foncer et voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous être utile. Alors pour la règle générale. Les zombies sont vraiment lents. Ils peuvent quand même parfois effectivement vous rattraper. Les ressources, les portes ne peuvent pas être ouvertes. Les fenêtres ne peuvent pas être pétées. Pour le moment on n'a pas d'interaction avec le monde. Ah j'ai trouvé des mineries. Les seules choses que vous pouvez faire c'est ramasser des items qui sont sur des tables, sur des murs, dans des voitures, ce genre de choses. Alors là on va partir. On a eu un seul item. Il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Donc maintenant j'appuie échappe et je fais retourner au campement rapidement. Donc on est revenu. Regardons le statut. Le moral est toujours ok. Mon personnage a perdu un petit peu de vie. Mais il a gagné un petit peu d'expérience. Et par contre là il se repose. Je ne peux pas le renvoyer manuellement quelque part avant la fin des 4 phases. Alors la règle pour garder le moral élevé. Il faut autant de nourriture et de médicaments qu'il y a de survivants. Donc si vous avez 2 survivants, il vous faut au minimum 2 de nourriture et 2 de médicaments. Sinon votre moral diminue. Si vous en avez 4, il faut au minimum 4 et 4. Ok. La nourriture s'utilise tous les jours. Les médicaments s'utilisent quand il y a un problème. Alors, regardons les missions actuelles. On a le gars qui est en train de faire sa mission. Il a 45% de chances de réussir. Attention s'il la rate. Gros problème, il meurt. Alors, il est revenu. Il a trouvé de la nourriture. C'est génial. Maintenant, on va les envoyer explorer cet endroit là-bas. On va les envoyer tous les deux. Et j'ai besoin de métal, ça serait le plus important. Et du bois. Donc ils sont revenus. Ils ont trouvé un de bois. Il me faut toujours un de métal. Parce que si on va dans la construction, ce que je veux faire en premier, ça serait une ferme qui nous ferait 2 de nourriture par jour. Qui nous laisserait tranquille. Il me faut un de métal et 2 de bois. Donc on est reparti. On va dans les tâches. Et je vais les envoyer explorer. Alors, regardons. Ils ont réussi leur mission. Et donc ils ont trouvé 2 endroits. Euh... Tiens, toi je t'envoie. Et toi je t'envoie. Donc les 2 vont partir. On passe de tour. On a trouvé du minerai. Ah, et notre gars a raté sa mission. Et donc il est mort. Oui. Population perdue. Une. Zut ! Par contre on a eu un nouvel événement. Ah bah c'était la mort du gars. Donc il nous reste toujours juste notre personnage. Qui est là. Bah c'est pas grave. Euh... A la rigueur. Euh... On a perdu un petit peu plus de potentiel de recherche de ressources. Mais on a moins de consommation de nourriture. On était pas prêt. Donc c'est pas trop gênant. Donc toi je t'envoie. Tu as trouvé un nouvel endroit. Il est parti. Il est reparti. Donc là je vais l'envoyer lui-même. Ok. Mission terminée. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Rapport. Rien du tout. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour moi-même. Si mon gars est prêt. Ouais. Je vais faire un tour moi-même. Deploy. Dans la grande ville. Pour vous montrer un petit peu. Donc là dans les ressources. On a une quantité moyenne de ressources résidentielles, industrielles. Et un peu de ressources militaires. Donc des armes et des munitions. J'ai trouvé par exemple un pistolet là-bas une fois. Alors alors. Donc on est ici. Comme je vous ai dit. La règle générale est que les ressources ne sont jamais sur le sol. Sauf dans un cas. Ce sont les matériaux. Car dans cette ville. Vous n'allez pas avoir. Du tissu. Vous n'allez pas avoir de la nourriture sur le sol. Vous allez avoir des boîtes. Qui vont être des matériaux. Et une fois que vous sortez de la. De cette zone. Vous avez un message. Qui vous dira. Ben voilà. Vous avez. Vous avez. Deux tissus. Deux de métal. Etc. Donc c'est aléatoire. C'est un petit peu de la loterie. Alors on est parti. Donc vous ne pouvez pas ouvrir les portes. Comme je vous ai dit. Casser les fenêtres. S'il y a des échelles. Comme il y en avait une là-bas. Vous ne pouvez pas grimper dans l'échelle. Pour le moment. C'est vraiment des interactions assez basiques. Je vous rappelle que c'est de l'early access. Alors regardons. La dernière fois ici. J'avais trouvé une arme sur la voiture de flic. Et là. On n'a pas de. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Je me demande si c'est toujours la même chose. Donc on a trouvé des munitions et une arme. Bon bah cool. On peut voir l'inventaire. Hop hop hop. Donc je continue mon exploration. Donc là-bas. On a un petit endroit avec des bus. Donc vous ne pouvez pas rentrer dans un bâtiment fermé. Mais vous allez avoir parfois. Des bâtiments qui ont leurs portes ouvertes. Donc là vous pouvez y aller sans problème. Alors ici on a un pick up. On a quelque chose. Ah bah tiens. Une barre de métal. Qui est une arme en fait. Bah tiens. Première fois que j'ai une arme de mêlée. Voilà. Je vais la sortir. Ici. Y'a rien. Donc attention. Ah oui. Bah je ne vous ai pas parlé. Vous avez à gauche. Donc en bas à gauche. Donc l'item équipé est dans le petit rectangle gris. A gauche vous avez une silhouette d'un personnage en rouge. La silhouette représente vos vies. Plus vous perdez de vie, plus la silhouette devient grise. Vous avez... Ah ! Matériaux. Voilà. Ah si je ne peux pas le ramasser. Ça, ça va être un problème. Il faut que je jette quelque chose apparemment. Voilà. Parce qu'en fait vous avez un nombre de place limité en fonction du sac que vous avez. Mais vous pouvez les empiler après autant que vous voulez. Euh... Donc là... Le demi-cercle jaune représente votre faim. Le demi-cercle bleu représente votre soif. Quand vous mangez et vous buvez, ça se récupère. Vous avez ensuite la barre bleue. Donc 110 sur 110 qui représente votre endurance. Vous voyez, je cours. Elle diminue. Et la barre en dessous, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Voir plus tard. Ok. Donc là j'ai de la chance. Il n'y a pas de zombies. En général il y a plein de zombies dans tous les sens ici. Euh... Donc je peux ramasser les matériaux. Et là il y a une échelle. Je ne vais pas pouvoir interagir avec par contre. Ici. Encore un petit peu de matériaux. Donc on en a 3. Plus je vais en avoir, plus je vais avoir de chance d'obtenir des choses qui me plaisent. Mais ce que vous avez est vraiment aléatoire. Au final... En général vous n'avez pas des ressources brutes qui doivent être transformées. Ce que je veux pourtant au début. Vous allez surtout avoir des ressources déjà transformées. Là on a un zombie. Vous allez voir. Se faire repérer par les zombies n'est vraiment pas si problématique. Euh... Là j'ai pas... Ok... Donc c'est vraiment une grande ville. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à explorer ici. Mais bon... C'est assez... On va dire sans vie. De par la réalisation graphique. Euh... L'ironie que c'est un jeu de zombies. Mais bon... Quand même. Munitions simples. Je sais pas c'est quoi. MRE. Aucune idée. Ah ça ça me permettrait de remonter ma soif. Mais vous voyez j'ai pas de place pour le ramasser. Enfin remonter ma soif euh... Euh... De boire et de ne plus avoir soif. Simplement. Alors là... Ah oui il y en a. Il y en a même un de l'autre côté. Il y en a un là. Je crois que je me suis fait repérer par un zombie. Au vu des cris. Donc il y a un système de statistiques. Le personnage gagne de l'expérience. Vous pouvez distribuer de la force. De l'agilité. Ah. 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 J'ai essayé de donner un coup. Ah ah. J'arrive pas à donner un coup. Ah il faudrait que je regarde. J'ai jamais eu d'arme de melee. Donc j'ai jamais eu à attaquer en melee. Donc je sais pas quelle est la touche pour attaquer. Euh... Mais bon c'est pas grave. Vous pouvez quand même... Hop. Donner un petit coup. Ça leur fait perdre des vies. Vous pouvez donner une quinzaine de coups de pieds. Et éventuellement vous allez tuer le zombie. Alors. Et donc oui. Donc vous avez un système de stats. L'endurance est décidée également par les stats que vous allez mettre dedans. Donc là ce zombie est rapide. Généralement ils sont plus lents. Celui-ci il court un petit peu vite. Donc alors je vais essayer de la semer. On va utiliser notre endurance. Et on va essayer d'aller à un autre bâtiment. Il pourrait y avoir des ressources. Donc vous voyez là on est dans un endroit un peu plus vert. Et elle elle est toujours derrière. Vous pouvez rentrer dans certains de ces bâtiments. Sans problème. Alors je comprends pas pourquoi le clic gauche me fait pas attaquer. Clic droit ça me fait zoomer. Ah j'ai une torche tiens. J'ai eu besoin c'est vrai parce que j'évite d'explorer la nuit. Je vais pas ramasser ce type de munitions. Donc le jeu ne vous laisse pas modifier les touches pour le moment dans le menu. C'est pour ça que je connais pas encore tous les boutons. Bah je vais la coincer là. Et je vais la tuer ici. Ok hop. Ah. Voilà. On la coince. Ah ah ah. Assez t'en a réussi à sortir. Elle m'a quand même un petit peu touché. Mais là elle est coincée à nouveau. Voilà. Oh la la. Elle m'a poursuivi pendant je sais pas combien de temps. On s'en est débarrassé. Et là je voudrais ramasser un petit peu plus. Alors là j'ai un petit peu de mal à rechoper d'autres matériaux. On est pas à un bon endroit. Pour ça je vais peut-être devoir sortir. Ouais ouais ouais. Euh. Je peux rentrer dans le bâtiment là. Bon on va rentrer dans celui là. On va voir si y'a quelque chose dedans. Et puis sinon on rentre à la base. Alors. Alors. Ici y'a des choses. Munitions. Munitions. On peut les prendre. Du soda. Donc dans celui là on peut pas monter à l'étage. Contrairement à certains bâtiments. Bâtiments. Ok. Bon ben. On va rentrer. Et là y'a un petit étage. Je vous montre juste. Comme ça. On peut grimper. Mais bon. En général les bâtiments. De mon expérience. Les bâtiments qui ont plusieurs étages sont super vides. Je sais pas si ils ont réussi à bien faire pop les choses aux étages. Mais en général je trouve que jamais de matériaux. Juste des petites choses basiques. Rarement. Comme là y'a rien du tout. Ah. Petit bug graphique. Petite télé. Voilà. Donc là y'a. Tiens. Démunition. Donc là on peut rentrer à la base. Et donc on a revenu avec du metal scrap. Mais pas du metal. Du shaft. Metal tube. Du charbon. Des clous. De l'éthanol. Rien de ce qui nous intéressait. On voulait. On voulait du métal pur. Mais ils nous ont donné des morceaux de métal. Et malheureusement je peux pas en servir. Donc alors ce qu'on va faire c'est qu'on va repartir. Euh. Hop. Voilà. Un nouvel endroit a été trouvé. Je l'envoie. La morale du campement est à 70% grâce à toute la nourriture que nous avons. Bon. Un nouvel événement. On a gagné des ressources. Plus un de métal. Plus un de minerai. Génial. Et on a un rapport. Et on a eu du bois en plus de le chopper. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant. Pour plus avoir s'inquiéter de la nourriture. On va faire une ferme. Pour la ferme il nous faut deux de bois. Un de métal. Un de fabrique. Et 125 de labor. Mon personnage en fait 66 par tour avec le moral qu'il a actuellement. Donc je fais construire. Bon. On est parti. Un. Deux. Deux tours pour construire. Et maintenant on va dans le statut. On consomme un de nourriture. Et on en produit deux. Donc maintenant on a plus à s'inquiéter. A chasser des choses. Maintenant on a plus qu'à s'occuper à récupérer des minerais. Enfin des... Enfin des minerais. Du loot. Donc moi ce qu'il me faudrait maintenant ça serait de faire un workshop. Qui va me permettre d'améliorer pas mal de choses. Donc il me faut un de métal. Et un de wood. Ou bien alors à rigueur si jamais j'étais tenté. J'aurais pu faire des améliorations pour la ferme. Donc je peux faire du... De l'engrais. Avec des produits chimiques et du charbon. Je peux faire des générateurs avancés. Vous voyez tout ça c'est disponible. Grâce à la construction de là. Ou alors je peux passer la ferme au niveau 2. Qui nous donnera encore plus 3 de production journalière. Donc au lieu de faire plus 2. On en fera plus 5. Ce qui sera utile. Mais bon il faut encore plus de ressources. Donc je peux pas faire 2 fermes. Mais je peux faire passer la ferme au niveau suivant. Donc on a pas d'endroit à explorer. Donc toi je vais t'envoyer. Tu nous as trouvé un endroit. Je vais laisser ça là. Car j'aime bien voir un petit peu. Les bénéfices. Donc maintenant on peut avoir quelqu'un qui vient. Donc là personne n'est arrivé. Il a fait la mission mais on a rien gagné. Donc il y avait rien de bon. On le renvoie. Vous voyez maintenant on est passé à 3 de nourriture. Ah clinique vétérinaire. On a gagné du métal. C'est cool il nous faudrait du bois maintenant. Et là on a 4 de nourriture. Donc je vous rappelle qu'on en produit 2 par jour. Mais on en gagne que 1. Vu qu'il y en a un qui est utilisé. Alors hop c'est reparti. On a trouvé un nouvel endroit. Et on a rien eu du tout. Donc ça c'est embêtant. Donc ça je le fais comme ça. Plutôt que d'envoyer mes gars. Parce que bon c'est un petit peu embêtant tout le temps explorer. Ils ont rien trouvé. Bah dis donc les gars si jamais vous voulez qu'on avance. Il faut peut-être vous réveiller un petit peu là. Ok nouvel événement. On a gagné de la réputation. Notre squad a sauvé la vie d'un autre survivant. Pendant la dernière mission. Donc le campement et le leader a gagné 50 de réputation. Cool. Bon c'est déjà quelque chose. On va au junk. S'il vous plaît du bois. Et on a encore rien récupéré. Donc là c'est un petit peu abusif. J'ai jamais eu autant d'échecs. Un endroit avec du pique-nique. J'espère que c'est pas de la nourriture qu'on va choper. On a gagné de la fabrique. Et on a un nouvel événement. Quelqu'un nous a rejoint. Bah génial ! Maintenant donc on produit, on a 6 de nourriture, 3 de médicaments. Donc le moral va continuer à augmenter. Et là maintenant je peux, je vais les envoyer scout ensemble. Plutôt que les envoyer séparément. Comme ça il y a moins de chance qu'il y ait de l'échec. Ils ont trouvé plusieurs nouveaux endroits. Donc allez-y à 2. On a gagné de la nourriture. Mais ça je m'en moque un petit peu les gars. On envoie les deux. Ils ont ramené encore de la nourriture. Ils n'ont pas compris le point de... On a 8 sur 10 les gars de nourriture. Ok. Alors on les envoie. Ils reviennent avec une tente. Donc je les renvoie les deux par deux. Plutôt qu'un par un. Parce qu'il y a plus de chance qu'ils meurent. On a gagné de la fabrique. Bon c'est toujours bon à prendre. Mais moi je veux du bois. Donc deuxième endroit. On les envoie. On a gagné du métal. Pas de bol. Ils ont trouvé deux endroits. Allez. Un endroit avec du pique-nique. Non. Peut-être pas du bois là. On a gagné des médicaments. C'est toujours bon à avoir. On a du rab. Et du bois s'il vous plaît les gars. On a un nouvel événement. On a trouvé une boîte pleine de liqueur. Plus 10 de morale pendant 3 jours. Donc ça. Ok cool. Et là ils reviennent. Ils ont gagné de la nourriture. Et toujours pas du bois. Donc là c'est également un des points que je reproche au jeu. C'est que. C'est vraiment trop aléatoire. J'ai aucun contrôle sur la ressource que je veux. En dehors de la chasse. Qui me donne parfois. De quoi manger. Vous voyez moi je veux du bois. Et donc je les envoie. Et je peux rien faire. D'autre que attendre. Le résultat. On a gagné du métal. Et là c'est du junk. J'espère qu'on va avoir du bois. Oh. On a gagné du bois enfin. Ok. Donc maintenant on passe à la construction. On va faire le workshop. Qui me demande un de métal, un de bois. C'est la première fois que j'ai plus de métal que de bois. Mais bon ça arrive. On construit. On a combien ? On a. 65. Par jour. De travail produit. Il nous en faut plus de 120. Donc ça va prendre au moins deux tours. A moins que ça monte. Ouais. Le total produit a augmenté. Donc c'est cool. Donc maintenant on a un nouvel endroit. On a le workshop. Voyez. Avec production. Qui se libère. Et donc maintenant on peut transformer les ressources basiques. En meilleures choses. Donc vous avez par exemple la nourriture. Comme je vous ai dit. Qui peut être transformé en huile. En. On va dire baume. Pour se soigner. En médicaments. Et également en produits chimiques. Vous avez. Euh. Les médicaments. Ensuite. Qui peuvent être transformés en antitoxine. En acide organique. En stimulant. Donc les stimulants. Par exemple avec un médicament. Vous pouvez faire des stimulants. Qui vont améliorer la condition physique de vos gars. Ou quelque chose qui peut neutraliser les poisons. Avec le métal. On a du métal. On peut faire des cloufs. Des morceaux de métal qu'on a déjà. Et des tubes de métal. Avec la fabrique. On peut faire des choses. Et vous avez également des tiers. Donc le tiers 1. Vous avez ces choses simples. Et dans le tiers 2. Par exemple. Avec la fabrique. Vous pouvez faire quelque chose en Kevlar. Ou bien. Vous pouvez faire des outils. Par exemple. Si je veux faire un outil standard. Il me faudrait 2 planches. 2 shafts. Et 4 scrap. Ca peut être pas mal. Je vais essayer de faire quelque chose. Je voudrais juste voir dans les améliorations. On va faire une production. Ca c'est utilisé par les scouts pendant leur mission. Pour repérer mieux les choses. 2 tubes métalliques. Et 4 de glace. Donc regardons le tiers 1. Le métal on en a. Et ça nous fera 3 tubes. Je vais te demander d'en faire. Voilà. On va transformer un de métal en ça. Et pour la glace. Donc là le verre. Il nous faut des minerais. Est-ce que je sais même pas si j'en ai des minerais. Ouais j'en ai des minerais. Ok donc on va prendre notre deuxième personnage. Et tu vas nous en faire. Donc on utilise un minerai pour 3. Deux verres. Ok go. Deux tours. La production est complétée. Donc ça a utilisé le métal et les minerais. Et maintenant on va essayer de faire. L'objet avancé. Ah il me manque encore. Ah il me faut encore transformer les minerais. J'en ai 3 de verre et il m'en faut. 4. Dommage. Donc on refait. En attendant l'autre personnage. Je vais te faire faire explorer. Est-ce que je peux te faire construire quelque chose. Ah on peut faire des défenses. Vous voyez ici. Ça utilise du bois. Deux clous. Bah tiens on va faire. On va mettre des sandbags autour de notre base. Donc des sacs de sable. Ou bien des sandbags c'est le plus standard. Là ça demande 5 de bois qu'on a pas. Ouais non. Même les sandbags il me faut trop de tissus. Je vais voir si je peux en avoir assez. Ok. Donc on passe le tour. Donc la production est complétée. Thierre 2. Avancé. Et on peut mettre le gars pour nous le faire. Donc c'est parti. Ce que je voudrais voir c'est combien est-ce que j'ai de cloff. Donc on va dans le stockage. J'ai 0. Donc pour pouvoir faire. Hop. Pour pouvoir faire il nous en faut 8. Production. Fabrique. Oh bah je peux en faire. Tiens go. Je peux en faire assez. Production complète. On revient dans fabrique. Je veux plus de tissus. On utilise le dernier que nous avions. Et donc maintenant normalement. J'ai dans le stockage en Thierre 2. J'ai un item de près. Il est pas visible d'ici. Ah. Equipement peut-être. On le voit pas d'ici. Je comprends pas pourquoi. Bon on va envoyer les gens. Pour explorer avec. Donc task. Hop. Equipe. Même pas leur donner. Je comprends pas trop. Pourtant j'ai bien fait l'item. Donc c'est des kits qu'on peut leur donner. Dommage. Euh. Pas grave. Maintenant on voit. Ah bah il y a personne disponible. Ah bah il avait pas fini de faire la production. D'accord. Je viens de comprendre. Voilà. Maintenant il vient de finir. Toujours pas visible de là. Je sais toujours pas comment leur donner. C'est parce que bon le jeu. Je suis également un petit peu en découverte. Même si j'ai bien avancé. Euh. Là ce que je vais faire. C'est que normalement j'ai encore un tour. Il va finir la production. Donc maintenant l'attache ici. Et on va faire les sandbags. On va mettre les deux gars. Et donc ils vont le finir assez rapidement. Et voilà la construction est complète. Donc maintenant on a de la protection supplémentaire. Autour de notre campement. Ce qui va nous permettre. Vous voyez. La fortification est passée à 60. Donc ça, ça va nous permettre de mieux nous défendre. Parce que vous allez être attaqué. Et parfois vous n'allez pas être prévenu quand vous êtes attaqué. Donc faut faire très attention à ça. Euh. Je regarde. Bah tiens je peux faire ça. Vu que j'ai du scrap qu'on a ramassé. Lorsqu'on avait exploré. Ca nous demandait de la labor. Donc on va envoyer nos deux gars. Qui sont en repos. Et qui vont améliorer ça. Qui vont augmenter. Donc voilà. L'amélioration a été faite. Donc j'ai débloqué celle suivante. Donc en faisant ça. Euh. Chaque survivant produit plus de travail. Vous voyez. En étant inactif. Donc on peut finir les constructions plus rapidement. Euh. Donc voilà. Vous continuez comme ça petit à petit. A vous étendre. A augmenter la population. Plus vous avez de gens. Plus vous pouvez faire de choses. Euh. Le jeu est encore en early access. Et apparemment. Au vu de la vision du développeur. Il y a encore énormément de choses à faire. Euh. Pour le moment. Je trouve que le jeu. Une fois que vous avez compris. Les mécaniques. Il est pas trop dur. Après il y a vraiment trop de choses aléatoires. Euh. Franchement j'ai aucun contrôle sur les ressources que je veux obtenir. Euh. C'est euh. Parfois vous allez choper que du bois. Et vous allez pas avoir de métal et de tissu. Ce qui est vraiment vraiment gênant. Parfois ça va être que du métal. Parfois ça va être que du tissu. Il y a pas vraiment de logique. Le développeur nous dit qu'en fonction de l'endroit que l'on explore. On va avoir différents types de ressources. Mais au final. C'est pas encore tellement vrai. Euh. Vous allez toujours trouver. Un peu de tout. Un peu partout. Et le problème c'est que de toute façon. L'endroit que vous allez explorer. Va également être donné aléatoirement. Vu que vous n'avez pas encore la possibilité. De dire à vos survivants. Que vous voulez chercher un endroit. Par exemple un campement avec de la nourriture. Ou ce genre de choses. Donc le campement lui-même est aléatoire. Et les ressources que vous allez trouver dedans. Et également assez aléatoires. Donc moi je dirais. Euh. Si jamais vous comptez y jouer. Bah profitez de la promotion à moins de 30%. Le jeu a du potentiel. Mais il est pas encore suffisamment intéressant. Pour moi. Pour valoir le coup. Voilà. Merci à vous. Et à bientôt.